Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs ! On est avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on reprend notre petite partie. Alors, on s'était quitté où ? Je sais pas ce que je branlais là. Je suis en plein milieu des lignes de charbon. Je sais que j'étais en train de fabriquer des trucs à l'extérieur. Du coup, j'étais sûrement revenu pour une raison. Je sais que tu étais en train de faire la fabrique de pétrole. Bah ouais, mais c'est un peu ce que je me dis. Qu'est-ce que je fous là, du coup ? Et je sais que moi, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je solutionne l'approvisionnement en miner à fer. Alors oui, j'avais laissé le robot fabriquer des trucs. Donc jusqu'ici, rien que d'un peu près normal, mais je devais être revenu pour chercher des matériaux, un truc du genre sûrement. J'ai toujours besoin de matériaux de façon. Toujours plus de stuff. Et j'ai le chien qui pète un câble. Ah, pas grave. Elle survivra. Je crois. Hop, voilà. Je ne sais pas trop ce que je devais faire. Je pense que je devais avoir besoin de pompes. De tuyaux, probablement. Un peu aussi. Des rails, je ne sais pas ce que je branle avec des rails. J'ai des barrages. J'ai plein de moteurs. Ok, très bien. Peut-être fabriquer des robots, non ? Un truc du genre. Alors là. On a bientôt fini le système logistique. C'est tout ce que je peux dire. Je vais lancer une fabrication de robots. pendant que je retourne là-bas, voir de quoi j'avais besoin. J'aurai regardé la fin des épisodes, en fait, à chaque fois qu'on a commencé un autre, parce que... Fais un peu comme quand on donne cours, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au cours précédent ? Dites-moi. Ouais, mais toi, tu peux jouer avec tes élèves. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait ? Allez. Ne vous souvenez pas, parce que vous avez suivi le cours, au moins. Regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait au cours précédent ? Oui, je vous filme. Tout à fait. Alors, ici, on avait des tourelles qui ne servaient à rien. Très bien. Alors, notre petit robot, il continue de fabriquer. Qu'est-ce qu'il a dans son truc, là ? Il a des pompes, il a des poteaux. Ouais, ça m'a l'air d'être bien. Construire sans machine à être de robots, on a débloqué comme succès. Ben, c'est parfait. Je suis content. Est-ce que tu l'as débloqué, toi aussi, d'ailleurs ? Oui. Donc, c'est parfait. Tu l'as fait alors que j'ai même réimposé pour construire un robot. Bah, écoute, j'ai testé, là, mais honnêtement, je pense que je suis encore très loin de réussir à faire des trucs utiles avec. Euh, mais qu'est-ce que je foutais ? Là, j'avais terminé cette partie-là. On pouvait amener de l'eau ici. Il me fallait peut-être des usines chimiques, un truc du genre, là. Ouais, ça devait être ça, pour commencer à fabriquer des choses avec ça, là. Là, on avait le pétrole léger qui se barrait par ici, c'est ça. On avait le caisse de pétrole qui était plus ou moins stockée, puis qui partait par là, pour en faire je ne sais trop quoi. Et donc, il nous fallait fabriquer du lubrifiant, et pour fabriquer du lubrifiant, il faut des usines de produits chimiques. Donc, je devais être en train de chercher des usines de produits chimiques, du coup, probablement. Est-ce que je peux en fabriquer ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Raffinerie, usines de produits chimiques. Bah, on va en faire 5, par exemple, pour commencer. Et là, on fabriquait quoi ? On ramenait de l'eau et du pétrole, et on fabriquait du pétrole, du gaz de pétrole. Le gaz de pétrole, il me semble qu'on l'injecte directement là-bas. On va en relier... ces petites... ces petites tourelles. Non, ça ne sert à rien, ces tourelles en même temps. On va pas en relier ces tourelles, on va les ramasser plutôt. Hop ! On a terminé le système logistique, on va pouvoir faire des coffres ! Enfin ! Et on va faire le robot-port personnel. Allez, c'est parti. On l'avait pas déjà ? Euh, c'est la deuxième version. Ah ouais, c'est la V2. C'est ça. Le MK2, vachement plus efficace que le 1, on ne se servait pas. Parce que bien sûr, il n'était pas efficace, c'est pour ça qu'on ne s'en servait pas. C'est ça, on est arrivé avec notre gaz ici, donc on pourra ramener notre gaz directement. Il n'y a pas besoin d'en faire grand-chose. Euh... Ce qui veut dire... Ah oui, si, je me souviens, je crois que je voulais récupérer le pétrole qui était là. Pour commencer à le décharger là-bas. J'avais besoin de réservoirs aussi. C'était un truc du genre... J'en ai des réservoirs ? J'en ai pas. On va en faire 10. Vite, avant que le train ne passe, on se faufile. Voilà. Alors, il manque 2 pompes et 8 fillots. Ah mince, c'est bien, il nous le dit. C'est cool, ça. Des pompes, on en a. On va en faire. Euh... Je peux en mettre 5 ? Bon, je ne peux pas en mettre autant, mais c'est pas grave. Oui, donc j'avais déjà des réservoirs pour le pétrole, ça c'était plutôt bon. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le train pour... pour vider aussi. Il pourrait remplir le pétrole là-bas. Au lieu de se vider là-bas, il pourrait se remplir et venir se vider ici. Ça serait quelque chose d'envisageable également. On va mettre un arrêt. Arrêt de train. Un seul, ça suffit. Largement. Euh... Pof ! Donc du coup, comment ça se passe en arrêt de train ? La locomotive serait là. Grand poteau électrique est sur le chemin. Putain, on va foutez de ma gueule. Non, on va te mettre là du coup. Tu t'appelleras... euh... tu t'appelleras pétrole 1, non ? Tu t'appelleras pétrole tout court. Voilà. Généralement, ce que je mets, c'est le nom simple, c'est là où c'est produit. Et euh... station machin, c'est l'endroit où ça s'arrête. Euh... Toi, viens là. Pétrole 1, station pétrole. Station pétrole, c'est pour charger. Pétrole 1, c'est pour vider. Non, pétrole 1, c'est pour charger. Station pétrole, c'est pour vider. Dans le concept. On va lui poser ses pompes. On va retravailler un petit peu la... On va retravailler un petit peu la station que j'ai mis là au-dessus. Il faut que l'allonge parce que je vais rajouter un... Un ou deux... Un ou deux wagons de minerais. Parce que trois, c'est pas du tout assez. Euh... Ici... Ouais ici, en fait on... On n'est complètement pas en train de... Enfin, on décharge rien quoi. Tout ce qui vient là, n'arrive nulle part. Hop. On va virer ça, 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 ça. Voilà. Et il va plutôt falloir qu'on le ramène. j'ai oublié à quel point c'était super drôle de faire des watchman fer à la forêt ah les fameuses les fameuses les sans piternelle celles que celles que tu aimes jusqu'au bout jusqu'à la fin parce que à propos de mots compliqués comme je viens de placer sans piternelle je tiens quand même à placer que j'ai réussi à légitimement placer le mot laconique dans un mail plutôt faire fort bien envie de te dire est ce que je double jusqu'ici ça devrait ressembler plus ou moins à un truc à peu près fonctionnel voilà on va tous les mettre dans le même sens ça sera plus joli et donc derrière on déchargerait tout le bousin alors comment je peux faire des plans est ce que comment on fait pour poser des trucs fantômes je trouverais ça assez intéressant plan de construction d'accord c'est absolument pas ça que je veux là j'ai posé des trucs là j'ai posé des trucs déjà très très bien ah faut sectionner après on fait alt d'accord très bien ça ça fonctionne et donc du coup après on dit ok ok donc en fait il en faut toujours un dans l'inventaire et de cette manière on est capable de faire des fantômes ok intéressant 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 et on coupe du bois on coupe du bois on coupe du bois t'y vas pas la grenade là ? t'es sérieux ? et non je suis quelqu'un qui respecte la nature je crois que t'as pas trop compris le concept de factorio il va falloir qu'on en reparle attends bouge pas faut que je te refasse le pile le concept on rase tout le truc et on fait une terre bis on pollue la planète alienne au lieu de polluer la terre voilà le principe c'est ça exactement du coup du coup du coup du coup du coup là on avait notre pétrole lourd qui arrivait donc on allait pouvoir s'occuper de faire des raffineries mais on peut directement les foutre là en fait j'ai envie de dire on pourrait sortir ça directement beaucoup plus proche je vais essayer de travailler avec des fantômes pour partir c'est pas de fun donc c'est shift on a dit non ça c'est pas ça c'est pas ça que je veux sortir c'est le pétrole lourd lourd ici par contre il va falloir faire un peu plus longtemps voilà encore que on pourra virer ça et les mettre plutôt genre dans le coin là vous êtes sérieux putain un truc comme ça c'est hyper optimal je peux plus passer par contre on a plus de courant sur les tourelles on est d'accord oui voilà hop voilà maintenant on a du courant sur les tourelles donc du coup après on pourrait dire on veut des usines de produits chimiques hop alors du coup ce qu'on veut qu'elle fasse ah je peux pas définir la recette tant qu'elle est pas posée intéressant ça c'est bon à savoir ça nous on veut faire du lubrifiant avec ce truc là donc on rentre du pétrole lourd ici j'ai pas choisi la recette c'est ça que tu me dis très très bien voilà tu ressors ici toi tu fais un tuyau un tuyau comme ça hop et ici hop hop on va se cogner d'une case on veut du lubrifiant et donc après si je fais genre ctrl c je peux faire ctrl v absolument pas ctrl c ce truc oh la la quelle beau la technologie il va nous falloir beaucoup plus de ça c'est ouf t'assocint produits chimiques c'est là hop on en fait 10 parce que ça servira magnifique l'accent je les ai foutus à l'envers putain aucun viewer ne me l'a dit dans le chat quoi je suis hyper déçu non on va pas les coller au cul parce que je vais faire un truc de variation non mais t'as vu comment ils sont pas gentils les viewers franchement ils sont pas attentifs c'est honteux ah j'ai plus un seul tuyau il me faut un tuyau pour pouvoir mettre mes fantômes un tuyau voilà il continue de bosser lui qu'est ce qu'il lui manque ? des tuyaux et des usines il manque des tuyaux bah du coup on va faire un peu plus de tuyaux non ça si je les fais tous stop on s'arrête on arrête tout stop comment on fait la moitié il y avait un truc non ça c'est toujours pour tous les faire bon je sais plus on va faire 100 voilà mais oui tu fais des petits bruits petit robot c'est un purgo ça a beaucoup de charme alors là on va coller quelques citernes des familles on laisse une caisse pour passer après on va mettre des tuyaux comme ça on pourrait mettre du souterrain pour passer non je suis pas sûr que ça marche en souterrain est-ce qu'on peut passer ? ah on peut passer donc on va mettre des souterrains autant pour moi faut quand même qu'on puisse circuler un petit peu dans la mesure du possible je me demande si le robot il a une genre de priorité sur ce qu'on lui demande de poser sans doute que oui j'ai pas été chargé les robots on va aller charger les robots non pas ça enfin si on peut laisser quelques kits de réparation ça coûte pas cher oh il va s'en servir pour réparer les murs tout seul trop mignon mignon ah là c'est juste en dehors le mur qui est juste en dehors de la zone c'est dommage mais oui mignon tout à fait mignon pourquoi ça serait pas mignon le petit robot là il prend son petit kit de réparation et pouf il va travailler quoi c'est pas Katox qui ferait ça hein non c'est sûr que travailler moi ça me connaît pas c'est dangereux pour la santé des gens qui sont meurs au travail bah ouais je sais c'est quelque chose d'assez là pour le coup c'est bien pour ça qu'on a des robots hein ça veut dire tragique et du coup on n'aura plus qu'à sortir le lubrifiant l'amener probablement dans un stockage ici puis après l'éjecter vers là où on a envie de l'éjecter en fait on va faire tous les tuyaux qui nous reste clairement on a un problème de tuyaux on parle de lubrifiant puis de problèmes de tuyaux t'es sûr qu'on est toujours sur le contexte de factorio hein bien sûr tu me connais non mais voilà enfin je veux dire après il y a des gens qui font des jeux de mots à deux francs et il y en d'autres qui sont sérieux quoi je pense que la question elle est vite répondue qui a quel rôle dans l'équipe quoi je crois que les jeux de mots pourris c'est toi savoir accepter parfois l'inévitable bah ouais c'est vrai qu'après il y a même quand c'est difficile des fois faut se dire bon bah voilà il y a un moment où la réalité des faits rattrape la fiction quoi la réalité de la fiction rattrape les faits également également alors le train il est là donc on peut tranquillement aller passer et il nous faut des tuyaux alors pour faire les tuyaux déjà il nous faut quoi ? les plaques de fer la surprise est totale 90 bah ouais non tu te rends compte que les plaques de fer c'est un truc totalement on va se poser là puis on va ramasser ce qui arrive j'ai envie de dire à combien là ? ouais c'est bien ça allez on va clairement avoir besoin d'un max de tuyaux pour relier tout ça au bousin ici mais on devrait pouvoir commencer à gérer ça alors on va pouvoir modifier le train du coup alors déjà on va mettre du courant parce que ça serait quand même pas mal de commencer à alimenter tout ce bordel là court 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 en tant qu'à faire on va mettre les poteaux à des endroits où ils nous gêneront pas hop ça ça passe ça non ça passe pas ça non mais putain pas de fois hop c'est trop loin ça je vais être sérieux bon bah tant pis on va faire un relais voilà du courant alors les pompes également il leur faut de l'énergie alors il y a des poteaux mais c'est relié à rien c'est ça en fait le problème voilà parfait on va vous remettre encore quelques petits tuyaux là dedans puis même quelques autres des entités sont endommagées où tu entres comment ça oh putain où il y a du lourd là t'as encore tout cassé ? ah non non c'est euh c'est un truc à l'extérieur là qui se fait un peu un peu défoncer la tronche faut dire ce qui est voilà 65 unités manque de trucs de construction je veux bien mais regardez la carte ça ne m'apprend rien aussi je vois qu'il manque des choses mais ça me dit pas quoi c'est un peu la tristesse est-ce que je peux passer là ? ouais on pourrait passer ? je suis pas sûr qu'on pourra passer jusqu'au bout il nous faut des poteaux il nous faut des poteaux c'est parti mettons des poteaux alors du coup on va mettre un poteau ici voilà si je mets ces poteaux ça va me coincer quoi c'est complètement con on va plutôt les mettre je peux ramasser ce truc ? oui s'il vous plaît merci on va plutôt les mettre au milieu là ce sera bien au milieu hop et hop voilà voilà donc on va pouvoir commencer à remplir ces réservoirs de pétrole je vois qu'on chope le train où est-ce qu'il est ? il est là donc du coup on va t'ajouter une station ça sera pétrole on va renommer t'as raison parce que c'est un peu naze en fait comme nom on va la renommer station pétrole eh la petite astuce c'est qu'on a mis un accent du coup le jeu n'est pas mécontent donc ensuite on va donc ajouter station pétrole ajouter une condition d'attente wagon vite ou alors temps écoulé euh on va mettre c'était 90 secondes on va laisser 90 secondes par exemple et ça on va le virer et ici on va mettre wagon plein plutôt donc voilà son wagon est plein du coup il va venir décharger là et on commence à charger en pétrole parfait donc ça ça fonctionne plus ou moins alors toi tu ne marches pas ou est-ce que tu es à l'envers intéressant euh ah bah oui bah oui forcément les pompes faut que je les change de sens putain j'ai pas une pompe est-ce que je suis assez proche ? ouais qu'est-ce que c'est que ce bordel de pompe dans les deux sens pourtant j'ai copié collé le pattern je comprends pas ah non mais d'accord mais ok mais en fait c'est parce que le pattern de base de Katox n'est pas bon pourquoi mon pattern de base ? bah sur ta décharge de pétrole là tu as des pompes qui pompent vers l'extérieur des wagons et des pompes qui re-remplissent les wagons c'est possible c'est pur ça ce qui m'arrange parce que du coup ils vont pouvoir remplir leurs wagons en passant là mais on va quand même aller changer ça du coup du coup il repart direct c'est normal il est plein ouais c'est logique hop 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 oh putain c'est sérieux hop voilà des pompes donc là normalement il devrait décharger un peu il va nous falloir un radar pour surveiller cette zone j'en ai un ou pas ? je dirais pas est-ce que je peux en fabriquer un ou est-ce que j'ai tout claqué ? c'est celle-là je crois les radars il nous faut des plaques de fer est-ce que j'en ai un ? non en passant il va nous falloir une pompe côtière aussi ça coûte combien une pompe côtière à fabriquer ? si c'est ça pompe côtière ça coûte que dalle c'est parti allez il court il manque des pompes pour la construction on arrive donc ouais forcément il arrive il est plein c'est logique donc on va mettre un arrêt temporaire pour qu'il se vide également si on veut amener de la flotte c'est quoi le mieux ? on se pose là on va lancer un radar pendant ce temps là hop pompe côtière alors du coup on va se préparer il va nous falloir plein de trucs coudés c'est parti là on est l'eau elle arrive là haut et ça c'est le gaz de pétrole l'eau arrive là haut donc on peut remonter encore jusque là hop 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 ça y est il y a de l'eau les raffineries vont se mettre à bosser et ça y est ça commence à fonctionner donc le lubrifiant va commencer à se remplir mais de toute façon il ira nulle part donc ça va s'arrêter tout seul alors il me faudrait un autre arrêt de train ici on va foutre les pompes hop pour qu'ils aillent bosser voilà on va mettre l'arrêt de train non non dans l'autre sens je peux le mettre dans l'autre sens comme ça voilà on va l'appeler station pétrole temp et toi train on va te dire que tu vas t'arrêter à station pétrole temp pour vider tes wagons ou alors pendant 90 secondes voilà 91 secondes ce sera très bien comme ça il va arriver il va se vider il va aller là bas il va se re-remplir il va retourner ici il va se vider puis une fois que là bas ça sera vide on pourra virer cette station et il ne fera que se vider dans un seul sens donc on a quelque chose qui fonctionne maintenant il n'y a plus qu'à tout ramener alors là il faut déjà qu'on fasse un petit réservoir de lubrifiant ça serait cool il nous reste 4 trucs donc c'est plutôt pas mal voilà on peut mettre du tué au standard hop on a du courant on a du courant mais bon virant ce poteau on avait du courant c'est cool on va juste en remettre un histoire de alors il n'y a plus qu'à tout ramener au camp c'est à dire que ça va être le plus fun là on va descendre là on va descendre alors est-ce qu'on pourrait longer ? on va faire ça comme ça hop comme ça on sait bien ce qui revient c'est parfait là on est sur la voie ça le fait pas ouais mais là du coup non c'est pourri ça on va plutôt aller jusqu'ici tourner jusque là et ensuite on passera sous les pompes tout simplement comme ça on ressort directement dans le camp de l'autre côté c'est trop loin ça ouais on va virer ce poteau là qui sert à l'EQUD pour ne pas refaire chier voilà alors on va où avec notre gaz carbonique là ? on va ici ça c'est quoi gaz de pétrole ? ok on va directement là très bien donc on va pouvoir commencer à virer tout ce bloc bordel là ce qui sera pas un mal voilà tant que ça c'est à PUDO c'est pas très grave pour l'instant on va avoir une légère déj de lubrifiant on va essayer de se rapprocher d'ailleurs on va peut-être essayer de se rapprocher directement là en fait des panneaux solaires tant qu'à être bloqué autant être contre les panneaux solaires et donc l'idée ce serait qu'on se réinjecte directement là dedans hop alors là ça se remplit ça vide le réservoir le débit est pas encore dingue il faudra peut-être qu'on double on verra euh on va arrêter l'épisode là sachant que je t'entends plus Katox tu es toujours là ? allo ? oui je suis concentré dans mes trucs de frère ouais imagine moi aussi je suis concentré sur mes trucs j'ai eu peur vu que je sais que ta voix est un peu fatiguée je me suis dit est-ce qu'il a d'écho ? est-ce qu'il se repose un peu ? non en fait d'un coup ma voix la fait et voilà mais non je suis toujours là parfait bon bah du coup ça avance doucement ça y est on amène du gaz pétrolifère bientôt on va amener du lubrifiant on amène du fer on va aller voir un peu ce que tu as fait lors du prochain épisode on va arrêter celui-là en tout cas ici j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite salut